Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Les puces sont de petits insectes qui n'ont pas d'ailes mais qui arrivent pourtant à sauter très haut et très loin grâce à la puissance de leurs pattes. Ce sont ces insectes qui aiment s'accrocher aux animaux, aux chiens et aux chats, quand vous les voyez se gratter avec frénésie. Une puce peut sauter jusqu'à 20 cm de hauteur à la verticale. 20 cm, c'est ça. Et encore plus loin, à l'horizontale. C'est carrément 300 fois plus haut que sa propre taille. Des chercheurs ont fait une expérience et ont enfermé des puces dans un petit pot. Alors au début, les puces, habituées à faire des bons de 20 cm, se cognaient naturellement au couvercle du pot. Il faut croire que cela les a bien fatigués parce qu'au bout d'un moment, elles ont adapté leur bon à la hauteur du bocal et ont appris à ne sauter que juste en dessous du couvercle. Ce que l'on a constaté par la suite, c'est que les puces qui sont nées dans le bocal ont immédiatement appris à ne sauter que juste en dessous du couvercle du pot. Elles avaient, naturellement, la capacité de sauter à 20 cm de hauteur. Mais comme elles ont vu leurs parents ne sauter qu'à 7 cm, elles ont appris à ne sauter qu'à la même hauteur qu'eux. La raison pour laquelle je vous parle de cela aujourd'hui, c'est parce que nous, en Afrique, nous sommes dans la même situation que les puces dans le bocal. Et que cet exemple illustre parfaitement la force et le pouvoir qu'ont l'éducation, la connaissance et la liberté. Depuis des siècles, on nous a enfermés dans un enclos, dans une prison, dans un bocal. Et on nous a appris à ne pas aller plus loin que les barrières de cette prison, de cet enclos. Et à ne pas sauter plus haut que le couvercle du bocal. Et même à nous arrêter juste en dessous. Et ces limites, nous les transférons à nos enfants. Nous les apprenons à notre progéniture. Nous en faisons le cadre de leur éducation. Et l'école, dans sa forme actuelle en Afrique dite francophone, vient cimenter ces limitations. L'éducation et l'instruction sont mises au service du rétrécissement de nos capacités, de l'amoindrissement de notre confiance en soi et de l'anéantissement de notre savoir et de notre savoir-faire. Moi, Nathalie Yand, je suis la personne qui vient ouvrir le bocal dans lequel vous êtes enfermés. Et qui vient vous expliquer que vous pouvez sauter jusqu'à sortir du bocal. Que vous pouvez même aller jusqu'à 20 centimètres. Parce que c'est ce que nous savions faire. Que la nature nous a dotés de ce pouvoir. C'est de là que nous venons. Et c'est ce que nous pouvons retrouver. Et que nous pourrons peut-être même aller plus haut que les 20 centimètres. si nous nous organisons judicieusement, si nous nous entraînons avec méthode, si nous nous fixons des objectifs ambitieux et que nous nous donnons les moyens de réussir. Nos adversaires ont peut-être l'argent et les armes. Mais nous, nous avons tout ce qu'il faut pour gagner cette guerre d'émancipation, de souveraineté et de prospérité. Nous avons le nombre et nous avons l'intelligence. Alors, faisons-en bon usage. Bon week-end.